Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moins de 10 minutes à faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout à fait. Et ça vient de partout. Tous les anglo-carts à la tête. On voit justement que le visage de Chuck E.T. commence à ressembler à l'appui du film Chuck E.T. Chucky, Chucky, Chucky. Ah oui, Chucky, oui, c'est ça. Vous savez qu'en anglais, c'est Child's Play. En français, je ne sais pas c'est quoi le nom. Encore une fois, combinaison des deux mains. Doreen, maintenant, qui s'amuse. Oh oui, excellent. On voit que Chucky en donne moins que tantôt. Beaucoup moins. Il a baissé de régime énormément et ce n'est pas le cas chez Doreen. Mais là, ce n'est pas horaire lui. Quatrième round. Et de la façon qu'on voit Doreen se battre, on se demande pendant combien de temps Chucky va pouvoir remplacer ça. Et surtout qu'il n'a plus de réplique. Il y avait une bonne réplique dans les deux premiers rounds. Oui, mais là, il n'a plus de réplique. Non, non. Ah! Aïe, 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 aïe. Quelle vitesse de direction. Oh, oui. Deux mains. Mais quatre coups ont touché l'asset. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on disait, comment veux-tu répliquer à ça? Il était tellement surpris d'avoir... Ça a pris quoi? Une seconde et demi, il avait quatre points. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'il n'y ait des yeux. Non. Cernioski, dans le moment, qui semble beaucoup plus en mode auto-défense. Aïe, aïe, aïe. Un excellent droit, en tant que fois. Et ce qui est dangereux pour Cernioski, c'est que même s'il ne lance pas de coups, il avance vers Doreen. Donc, ça permet à Doreen de décupler, lui, l'impact de ses pieds. Oui, oui, oui. Bon, il pousse le set down, OK? Bon, Yvon, je ne sais pas où ça avance. Moi, je suis convaincu que ça va aller à 10. Parce que Cernioski ne semble pas capable de solutionner le cas Doreen. Puis, honnêtement, il n'a pas vraiment de solution à ça. Ah! Oh, aïe, aïe, aïe. Quel super droit! Et l'enchaînement ensuite, gauche, droite. Et là, on arrête le combat un peu de temps d'attendre en voie. Je pense que oui. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Oh, oui, 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 oui. Cernioski ne tire plus de bout. Cernioski ne tire plus de bout. Non, non, la vitre, je ne sais pas qu'est ce qui se passe. Non, c'est fini, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il revient. Il démontre que sa position d'aspirant numéro un, au titre d'Arturon Gatti, ce n'est pas un cadeau. Ça a été volé. Il mérite cette position. Il a été tout à fait sublime aujourd'hui. Oui, premier round un peu tranquille, Yvon. Comme on l'a mentionné, c'est un peu normal. Ça faisait presque un an que ça n'était pas battu. Il a vécu beaucoup de choses émotionnellement au cours des derniers mois. Mais à partir du deuxième, on a senti 100 crescendo. C'est un cadeau. Et honnêtement, même si Chucky Czernioski, il a bien voulu, mais… Et regarde Léonard de Rennes, même pas essoufflé. Ah non. Pas essoufflé. C'est là maintenant, la table est mise. Ah oui, oui. Je pense que… Un éventuel affrontement avec Arturo Gatti, on aperçoit son épouse ici, Monica. Qui est très, très heureuse. On a vu Adinan, on aperçoit Adinan qui est la femme d'Adrienne. Donc la filière roumane aujourd'hui qui a… Il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu, effectivement. Et comme tu le mentionnais, ça va être intéressant de voir ça. On avance une date présentement du 24 juillet. On nous a contacté récemment, on nous a dit que ce serait maintenant le 10 juillet. Ah, le 10 juillet. Alors le 10 juillet, en principe, Atlantique City. Atlantique City, oui. On peut voir, Léonard ne ratait plus un coup. Chuck E.T. recevait toutes les combinaisons de Léonard de Rennes à pleine face. Et ce qui était dangereux pour lui, c'est qu'il avançait. Il continuait d'avancer vers Rennes qui, lui, n'avait juste qu'à se déplacer un petit pas de côté pour revenir en face. Quelques secondes auparavant, Yvon, je te disais que je ne voyais pas comment Chuck E.T. pourrait se rendre à 10 rounds. Et c'est effectivement le cas. On ne peut pas encaisser comme ça, même si Léonard n'est pas considéré comme le plus grand cogneur sur la terre. Et donc, écoute bien, Léonard a mieux fait que Paul Spadafara avait fait quand Spadafara s'est battu contre Chuck E.T.